Je m'appelle Austin Hobbs et je joue au football depuis tout petit. J'ai toujours eu cette facilité à jouer avec un ballon dans les pieds et je m'amusais énormément. J'avais l'impression d'être l'enfant le plus heureux du monde lorsque j'étais sur un terrain de football ou tout simplement accompagné d'un ballon. Je jouais dans une petite équipe quand j'étais jeune dans la catégorie des poussins. Nous gagnions quasiment tous nos matchs et comme j'étais l'attaquant de l'équipe, je marquais beaucoup de buts et je finissais toujours meilleur buteur. Mais un jour, mes coéquipiers et mes amis ont fini par me détester. Mon talent et mes buts ont fini par dégoûter mes adversaires qui ne pouvaient pas m'arrêter. Mais également mes coéquipiers qui me traitaient d'égoïste. Ils pensaient tous que je ne pensais qu'à moi car je dribblais et marquais en monopolisant le ballon. J'ai été rejeté de l'équipe pour mon niveau et depuis ce jour, je ne tire plus aux cages et me content de distribuer le jeu de l'équipe et de faire des passes décisives pour mes amis. Grâce à moi, tout le monde marquait et participait et je les voyais enfin sourire pendant les matchs. J'ai récupéré leur amitié en jouant comme ils le voulaient. Mais depuis ce jour, je n'ai plus jamais connu la sensation de marquer un but. Non. Jusqu'à ce que je rencontre mes nouveaux amis, Mark Evans, l'équipe Raymond et surtout, mon idole Axel Blaze. J'ai réussi à intégrer l'équipe de la sélection Inazuma Japon malgré que je sois plus jeune que les autres et je vais pouvoir participer aux qualifications pour le mondial. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai pu rencontrer Mark Evans et les autres pour la première fois parce que je m'étais perdu sur le chemin du lieu de rendez-vous. Monsieur Hillman et Monsieur Trevis ont une grande confiance en moi et je les en remercie beaucoup de me donner la chance de jouer dans cette équipe. Nous nous entraînons tous les jours avec de plus en plus de rigueur et de passion afin d'être prêts pour les prochains matchs importants. J'essaye de faire un maximum de passes décisives à Axel, à Xavier et à Sean pour les faire marquer, ce qu'ils ne comprennent pas toujours vu que je ne tire jamais malgré mes occasions en or. Il y avait des moments où je me sentais vraiment seul, loin de ma mère, mais Archer m'a aidé à me sentir mieux et je le remercie pour ses conseils. D'ailleurs, le soir, nous devions tous rester dormir au camp d'entraînement, mais j'étais le seul à avoir l'autorisation exceptionnelle de pouvoir sortir aider ma mère à notre restaurant. Comme elle est malade et très fatiguée à force de tout préparer seule, je rentre l'aider après chaque match, après chaque entraînement, pour la soulager dans ses tâches quotidiennes. Et même si je comptais garder tout cela secret, Mark, Axel, Sylvia, Camélia et Célia m'ont suivi et m'ont donné un coup de main que je n'oublierai jamais. Leur gentillesse m'a beaucoup touché et ça m'a renforcé dans l'envie de m'imposer dans cette équipe et de tout faire pour gagner cette Coupe du Monde avec eux. Les premiers matchs ont commencé et nous avons réussi à l'emporter. Je n'étais pas forcément titulaire et j'ai souvent remplacé soit Jude, soit Sean qui s'était blessé en cours de match. Après un match compliqué face aux Big Waves et au Lyon du Désert, Axel m'a remis les idées en place et j'ai enfin eu le courage de tirer au cage en montrant ma fameuse technique, de la frappe du tigre et même celle du cercle d'épée. J'étais enfin libéré et tout le monde était fier de moi en me voyant exprimer tout mon potentiel. Mes amis veulent vraiment que je marque pour les aider et pour aider le groupe à aller de plus en plus loin dans la compétition et c'est bien ce que je compte faire. Avec Axel nous avons pu développer une entente incroyable sur le terrain au point de pouvoir créer la tempête du tigre et une super technique combinée redoutable. J'ai même réussi à créer une technique appelée le tir téléguidé qui m'aura bien été utile et qui rendra hommage au cadeau que ma mère m'avait fait pour mon anniversaire. Nous avons réussi à vaincre les dragons de feu et à nous qualifier pour le mondial. Les matchs suivants étaient vraiment compliqués mais notre équipe restait soudée malgré l'adversité. Nous avons su enchaîner les victoires et vaincre tous nos adversaires que ce soit Red Dark, les anges, les démons et à nous laisser jusqu'au sommet du football mondial en battant les Little Gigantes en finale de la coupe du monde grâce à l'ouragan Inazuma de Marc, Axel et moi-même. Ce que je ressens depuis que je joue dans cette équipe est incroyable. J'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé ma place au sein de ce collectif et j'ai surtout pu retrouver le football que j'aimais et la sensation de vraiment exprimer mon jeu comme il doit l'être. Jouer collectif et marquer des buts fait partie de mon football. Je souhaite devenir encore plus fort mais surtout je souhaite jouer encore des années avec mes amis. D'ailleurs après l'école primaire j'ai officiellement intégré l'école du collège Raymond en tant qu'attaquant pour passer un maximum de temps avec les personnes qui me sont chères. Je m'appelle Austin Hobbs, un jeune joueur buteur au grand cœur.